Le 2 août. Saint Alphonse Marie de Ligaurie, évêque et docteur de l'Église. Hier, avec Pierre et les Macchabées, nous admirions les substructions du palais que l'éternelle sagesse se construit dans le temps pour durer toujours. Aujourd'hui, nous conformant aux divines mœurs de cette sagesse qui atteint en se jouant d'une extrémité à l'autre, c'est au sommet de l'œuvre, à la dernière des assises actuellement posées, qu'il nous est donné de contempler le progrès du glorieux édifice. Or, au sommet comme dans les fondations, l'œuvre est une, les matériaux restent sans prix, témoin la pierre d'une aussi pure qui, à cette heure, envoie sur nous ses feux. Alphonse de Ligaurie est, à la fois comme docteur et comme saint, le plus récent des bienheureux auxquels s'adresse l'hommage universel du monde. Grand par ses œuvres et sa doctrine, à lui s'applique directement l'oracle de l'Esprit-Saint, ce qui enseigne la justice à plusieurs brilleront comme des étoiles dans les éternités sans fin. Quand il parut, une secte odieuse voulait enlever au Père qui est aux cieux sa miséricorde et sa douceur. Elle triomphait, dans la conduite pratique des âmes, auprès de cela même que rebutaient ces calvinistes théories. Sous couleur de réaction contre une école imaginaire de relâchement, dénonçant à grand bruit les propositions effectivement condamnables de quelques personnages isolés, les nouveaux pharisiens s'étaient posés en zélateurs de la loi. Outrant le précepte, exagérant la sanction, ils chargeaient les consciences des mêmes intolérables fardeaux dont l'homme-dieu reprochait à leur devancier d'écraser les épaules humaines. Mais le cri d'alarme jeté par eux, au nom de la morale en péril, n'en avait pas moins trompé les simples et fini par égarer les meilleurs. Grâce à l'ostentation d'austérité de ses adhérents, le jansénisme, habile du reste à prudemment voiler ses dogmes, n'était que trop parvenu, selon son programme, à s'imposer à l'Église malgré l'Église. D'un conscient allié lui livrait dans la cité sainte les sources du salut. Bientôt, en trop de lieux, les clés sacrées n'eurent plus d'usage que pour ouvrir l'enfer. La table sainte, dressée pour entretenir et développer en tous la vie, ne fut plus accessible qu'au parfait. Et ceci n'était jugé tel que dans la mesure où, par un renversement étrange des paroles de l'apôtre, il soumettait l'esprit d'adoption des enfants à l'esprit de servitude et de crainte, quant aux fidèles qui ne s'élevaient pas à la hauteur du nouvel ascétisme, ne trouvant au tribunal de la pénitence, en place de pères et de médecins, que des exacteurs et des bourreaux, il n'avait plus de vente que l'abandon du désespoir ou de l'indifférence. Partout cependant légiste et parlement prêtaient main forte aux réformateurs, sans se soucier du flot d'incrédulité haineuse qui montait autour d'eux, sans voir la tempête amoncelant ces nuages. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermaient aux hommes le royaume des deux. Car vous n'y entrez point, et ne laissez pas les autres y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcouraient la mer et la terre pour faire un prosélite, et lorsqu'il est fait, leur ont des fils d'en faire deux fois plus que vous. Ce n'est point de vos conventicules qu'il est dit que les fils de la sagesse sont l'assemblée des justes. Car il est dit aussi que ce peuple des justes est toute obéissance et amour. Ce n'est point de la crainte dont vous êtes les apôtres, qu'a l'obsalmiste à chanter. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, car de cette crainte salutaire, sous la loi même du Sinaï, l'Esprit Saint disait. Vous qui craignez le Seigneur, croyez en Lui, et vous ne perdrez pas votre récompense. Vous qui craignez le Seigneur, espérez en Lui, et sa miséricorde viendra sur vous dans la joie. Vous qui craignez le Seigneur, aimez-le, et vos cœurs seront remplis de lumière. Tout est car, qu'ils proviennent de rigueur aussi bien que de faiblesse, heurte la justice en sa rectitude. Mais, depuis surtout Bethléem et le calvaire, il n'est point de péché qui atteigne plus le cœur divin que celui de défiance. Il n'est de fautes irrémissibles que dans la désespérance de Judas disant comme. « Cain, mon crime est trop grand pour en obtenir le pardon. » Qui donc cependant, dans l'impasse ténébreuse où les docteurs en vogue avaient amené les plus fermes esprits, retrouverait la clé de la science. Mais la sagesse gardait en ses trésors, dit l'Esprit-Saint, les formules des mœurs. De même qu'en d'autres temps à chaque dogme attaqué elle avait suscité des vengeurs nouveaux, en face d'une hérésie qui, malgré les prétentions spéculatives de ses débuts, n'eut véritablement que là de portée durable, elle produisit Alphonse de Ligori comme le redresseur de la loi faussée et le docteur par excellence de la morale chrétienne. Également éloignés d'un rigorisme fatal et d'une pernicieuse indulgence, ils surrendrent aux justices du Seigneur, pour parler comme le psaume, leur droiture en même temps que leur don de réjouir les cœurs, à ses commandements leur lumineuse clarté qui les fait se justifier par eux-mêmes à ses oracles la pureté qui attire les âmes et conduit fidèlement les petits et les simples décommencements de la sagesse à ses sommets. Ce ne fut point en effet seulement sur le terrain de la casuistique que saint Alphonse parvint, dans sa théologie morale, à conjurer le virus qui menaçait d'infecter toute vie chrétienne. Tandis que, par ailleurs, sa plume vaillante ne laissait sans réponse aucune des attaques du temps contre la vérité révélée, ses œuvres ascétiques et mystiques ramenaient la piété aux sources traditionnelles de la fréquentation des sacrements, de l'amour du Seigneur et de sa Divine Mère. La Sacrée Congrégation des Rites, qui dut examiner au nom du Saint-Siège les œuvres de notre Saint, et déclara ni rien trouver qui fut digne de censure, a rangé sous quarante titres différents ses innombrables écrits. Alphonse pourtant ne s'était résolu que bien tard à communiquer au public, par la voix de la presse, les lumières dont son âme était inondée. Son premier ouvrage, qui fut le livre d'or des visites au Saint-Sacrement et à la Sainte-Vierge, ne parut que vers la cinquantième année de l'auteur. Or, si Dieu prolongea il est vrai son existence au-delà des limites ordinaires, il ne lui épargna ni la double charge de l'épiscopat et du gouvernement de la Congrégation qu'il avait fondée, ni les plus pénibles infirmités, ni les souffrances morales plus douloureuses encore. Écoutons l'Église dans le récit de sa vie. Alphonse Marie de Ligorie n'acquit un appel de parents nobles. Il donna dès son entrée dans la vie de clairs indices de sainteté. Il était tout petit encore, lorsque ses parents l'ayant présenté à Saint-François de Hieronimo, de la Société de Jésus, celui-ci le bénit et prédit qu'il atteindrait quatre-vingt-dix ans, serait élevé à la dignité épiscopale, et que de sa vie l'Église retirerait de grands biens. N'éprouvant dès le premier âge qu'aversion pour les Jeux, il formait les enfants de sa condition à la modestie chrétienne par sa parole et son exemple. Jeune homme, enrôlé dans de pieuses associations, il faisait ses délices de servir les malades dans les hôpitaux, de prier longuement dans les églises et de fréquenter les saints mystères. À la piété il unit de telle sorte l'étude, qu'âgé de seize ans à peine l'université de son pays lui conférait le doctorat dans l'un et l'autre droit. Par déférence pour son père, il entra au barreau et s'y acquit une grande renommée. Mais en avant expérimenté les dangers, il abandonna de lui-même cette carrière. On le vit donc mépriser un parti brillant que son père lui offrait, renoncer au droit que lui conférait son titre d'année, et suspendant son épée à l'autel de la Vierge de la Merci, se consacrer au service de Dieu. Ordonné prêtre, il déclara la guerre au vice avec tant de zèle dans l'exercice du ministère apostolique que, se portant sans trêve d'un lieu à un autre, il opérait les conversions les plus désespérées. Sa compassion allait surtout aux pauvres et aux habitants des campagnes. Et c'est pourquoi il établit la Congrégation des prêtres du Très-Saint Rédempteur, qui suivant ce divin Rédempteur par champ, bourg et village, avait pour mission d'évangéliser les pauvres. Afin de ne se laisser distraire aucunement de sa résolution, il s'obligea par vœu perpétuel à ne jamais perdre un instant. Il se consumait donc, soit dans la prédication de la parole de Dieu, soit dans la composition d'ouvrages remplis de piétés et de sciences sacrées, à gagner les âmes au Christ et à les amener à une vie plus parfaite. Combien d'inimitié n'éteignit-il pas ? Combien de dévoyés ne ramena-t-il point à la voie droite du salut ? Son culte fut grand pour la Mère de Dieu. Il publia un livre des gloires de Marie. Comme il s'étendait avec feu sur le même sujet dans ses prédications, on le vit plus d'une fois ravi en extase devant tout le peuple et un rayon miraculeux parti de l'image de la Vierge illuminer tous ses traits. Contemplateur assidu de la Passion du Seigneur et de la Sainte Eucharistie, il en propagea le culte merveilleusement. Priant à l'autel du très-saint sacrement, ou disant la messe, ce qu'il ne mit jamais, la véhémence de son amour le faisait se fondre en ardeur séraphique, l'agiter de mouvements extraordinaires et l'enlever au sentiment des choses extérieures. Admirable était l'innocence de sa vie, qu'il ne souilla jamais d'aucune faute mortelle. Non moins grande néanmoins était sa pénitence, et il chassiait son corps par l'abstinence, les chaînes de fer, les silices et de sanglantes flagellations. Cependant il était illustré du don des miracles, de bilocation, de prophéties et de pénétration des cœurs. Il manifesta un constant éloignement pour les dignités ecclésiastiques qui lui furent offertes. Mais l'autorité du pape Clément XIII le contraignit à accepter le gouvernement de l'église de Sainte-Agathe-des-Gottes. Il vaut qu'il changea son costume, mais non la sévérité de son genre de vie. Même frugalité, souverain zèle pour la discipline chrétienne, attention soutenue à réprimer le vice, écartait l'erreur, et s'acquittait des autres devoirs de la charge pastorale. Libéral envers les pauvres, il leur distribuait tous ses revenus ecclésiastiques et, sous le coup d'une grande cherté de vivre, il consacra jusqu'au mobilier de sa maison à nourrir ceux qui avaient faim. Ce faisant tout à tous, il ramena l'hémonial à une forme de vie plus parfaite, et eut soin d'établir un monastère de religieuse de sa congrégation. Lorsque de graves et habituelles maladies l'amenèrent à se démettre de l'épiscopat, il revint pauvre à ses enfants qu'il avait quittés pauvres enfin, brisés dans son corps par l'âge, les travaux, une goutte prolongée et d'autres très graves infirmités, mais d'un esprit toujours vif, il ne cessa point de parler ou d'écrire sur les choses célestes, jusqu'à ce que, non agénaire, aucun en doute de l'an 1787, il expira paisiblement à Nosra de Pagani au milieu de ses fils en larmes. L'éclat de ses vertus et de ses miracles l'amena, en l'année 1816, le souverain pontife Pi s'est à le ranger parmi les bienheureux. Et de nouveau prodigé ayant fait briller sa puissance, Grégoire XVI l'inscrivit en grande solennité au catalogue des saints, dans la fête de la très sainte Trinité de l'année 1839. Sur la vie enfin de la congrégation des rites sacrés, le souverain pontife Pi IX l'a déclaré docteur de l'Église universelle. Je n'ai point caché votre justice dans mon cœur, j'ai publié de vous la vérité et le salut. Ainsi en votre nom l'Église chante-t-elle aujourd'hui, reconnaissante pour le service un signe que vous lui avez rendu dans ces jours des pécheurs ou la piété. Verset du Graduel de la Messe, ex-somme. XI. Semblaient perdus. En but aux assauts d'un pharisaïs moutré, sous le regard sceptique de la philosophie railleuse, les bons eux-mêmes hésitaient sur la direction des sentiers du Seigneur. Tandis que les moralistes du temps ne savaient plus que forger pour les consciences d'absurdes entraves, l'ennemi avait beau jeu de crier, brisons leurs chaînes, et rejetons loin leurs joues compromises par ces docteurs insensés, l'antique sagesse révérée des aïeux n'était plus, pour les peuples avides d'émancipation, qu'un édifice en ruine. Dans cette extrémité sans précédent, vous fûtes, ô Alphonse, l'homme prudent désiré de l'Église, et dont la bouche énonce les paroles qui raffermissent les cœurs. Longtemps avant votre naissance, un grand pape avait dit que le propre des docteurs ait déclaré l'Église, de l'orner des vertus, de former ses mœurs. Par eux, ajoutait-il, elles brillent au milieu des ténèbres comme l'astre du matin. Leurs paroles fécondées d'en haut résoutent les énigmes des Écritures, dénoulent les difficultés, éclairent si les obscurités, interprètent ce qui est douteux. Leurs œuvres profondes, et relevées par l'éloquence du discours, sont autant de perles précieuses en oblissant la maison de Dieu non moins qu'elles la font resplendir. Ainsi s'exprimait aux 13 degrés siècle Boniface VIII, lorsqu'il élevait à la solennité du ridouble les fêtes des apôtres, des évangélistes, et des quatre docteurs reconnus alors, Grégoire Pape, Augustin, Ambroise et Jérôme. Mais n'est-ce pas là, frappante ? Comme une prophétie, fidèle autant qu'un portrait, la description surtout de ce qu'il vous fut donné d'être ? Gloire donc à vous qui, dans nos temps de déclin, renouvelez la jeunesse de l'Église, à vous par qui s'embrassent d'orchef ici bas la justice et la paix dans la rencontre de la miséricorde et de la vérité. C'est bien à la lettre que vous avez donnée sans réserve pour un tel résultat votre temps et vos forces. L'amour de Dieu n'est jamais oisif, disait saint Grégoire. S'il existe, il fait de grandes choses, s'il refuse d'agir, ce n'est point l'amour. Or quelle fidélité ne fut pas la vôtre dans l'accomplissement du vœu redoutable par lequel vous vous étiez enlevé la possibilité même d'un instant de relâche ? Point d'exclamation lorsque d'intolérables douleurs eussent paru pour tout autre justifier, sinon commander le repos, en vous voyant soutenant d'une main à votre front le marbre qui semblait tempérer quelque peu la souffrance, et de la droite écrivant vos précieux ouvrages. Mais plus grand encore fut l'exemple que Dieu voulut donner au monde, lorsqu'il permit qu'accablé d'année, la trahison d'un de vos fils amena sur vous la disgrâce de ce siège apostolique pour lequel s'était consumé votre vie, et qui en retour vous retranchait, comme indigne, de l'institut que vous aviez fondé. L'enfer alors eut licence de joindre ses coups à ceux du ciel. Et vous, le docteur de la paix, connute d'épouvantables assauts contre la foi et la sainte espérance. Ainsi votre œuvre s'achevait-elle dans l'infirmité plus puissante que tout. Ainsi méritiez-vous aux âmes. Troublez l'appui de la vertu du Christ. Cependant, redevenu enfant par l'obéissance aveugle nécessaire dans ses pénibles épreuves, vous étiez plus près à la foi et du royaume des cieux et de la crèche chantée par vous dans des accents si doux. Et la vertu que l'homme Dieu sentait sortir de lui durant sa vie mortelle s'échappait de vous avec une telle abondance sur les petits enfants malades, présentés par leur mère à votre bénédiction, qu'elle les guérissait tous. Maintenant qu'on prit fin les larmes et le labeur, veillez pourtant sur nous toujours. Conservez les fruits de vos œuvres dans l'Église. La famille religieuse qui vous doit l'existence n'a point dégénéré. Plus d'une fois, dans les persécutions de ce siècle, l'ennemi l'a honoré des spéciales manifestations de sa haine. Déjà aussi l'auréole des bienheureux a été vue passant du Père à ses fils, puisse-t-il garder chèrement toujours ses nobles traditions. Puisse le Père souverain qui, au baptême, nous a tous également fait dignes d'avoir part au sort des saints dans la lumière, nous conduire heureusement par vos exemples et vos enseignements, à la suite du très saint Rédempteur, dans le royaume de ce Fils de son amour. L'illustre mémoire d'Étienne Ier, pape et martyr, complète d'un parfum d'antiquité la sainteté de ce jour dédiée à l'honneur du plus récent des bienheureux. La gloire très spéciale d'Étienne est d'avoir été dans l'Église le gardien de la dignité. Du Saint Baptême Le baptême, donné une fois, ne se renouvelle plus. Car le caractère d'enfant de Dieu qu'il imprime aux chrétiens est éternel. Et cette ineffable dignité du premier sacrement n'est aucunement dépendante des dispositions ou de l'état du ministre qui le confère. Que ce soit Pierre qui baptise, dit en effet saint Augustin, que ce soit Paul ou Judas, celui-là seul et toujours baptise par eux dans le Saint-Esprit, sur qui descendit au Jourdain la divine Colombe. Telle est l'adorable munificence du Seigneur à l'égard de ce plus indispensable des moyens du salut, que le païen même qui n'appartient pas à l'Église, que le schismatique ou l'hérétique qui s'en est séparé, ne l'administre pas moins validement, à la seule condition d'observer le rite extérieur en son essence et de vouloir faire en cela ce que fait l'Église. Au temps d'Étienne Ier, cette vérité qu'aujourd'hui nul n'ignore, apparaissait avec moins d'évidence. De grands évêques, auxquels leur science et leur sainteté avaient acquis justement la vénération de leur siècle, voulaient qu'on fie passer à nouveau par le bain du salut les convertis des sectes dissidentes. Mais l'assistance promise à Pierre n'en apparut que plus divine en son successeur. Et, en maintenant la discipline traditionnelle, Rome par Étienne sauva la foi des Églises. Témoignons notre gratitude joyeuse au Saint Pontife, pour sa fidélité dans la garde du dépôt qui est le trésor de tous. Et prions-le de protéger non moins efficacement, en nous aussi, la noblesse et les droits du Saint Baptême. Oraison Ô Dieu, qui nous réjouissait par la solennité annuelle du bienheureux Étienne votre martyre et pontife, accordé à nos prières que Lui, dont nous célébrons le jour natal, nous donne aussi sujet de joie en sa protection. Par Sous-titrage Société Radio-Canada